Bon ça y est on se retrouve donc pour ceux qui veulent regarder la vidéo de Gymkana. Donc ça fait partie des deux nouveaux modes de jeu qui sont proposés avec Dirt 3. Donc l'autre mode c'est du Drift entre autres et donc là le Gymkana. Donc le plus important c'est de faire un maximum de points pour arriver sur le podium. Vous avez la possibilité de tourner autour de donuts qu'ils soient gros ou petits, de faire des sauts, de passer sous des camions, de casser des petites portes jaunes comme vous voyez derrière ou faire des 360, des spins sur des carrés. Donc le but étant de faire des combos de figures pour accumuler le plus de points possible. Donc c'est pas évident forcément au départ, surtout si vous faites comme moi à faire simplement dès la première course ou tenter le Gymkana. C'est pas forcément évident. Donc après il y a Ken Block qui va vous aider. Ken Block c'est quand même le maître en la matière. Il va vous expliquer comment on fait pour freiner, pour bien utiliser le poids de la voiture et pour freiner comme il faut et surtout drifter en beauté. Donc je vous laisse apprécier la suite. Bon j'espère que ça vous a plu. J'ai fait pas mal de points je pense. Je suis arrivé premier. Donc ça c'était une partie replay parce que c'est assez difficile de faire la course en parlant. Donc le temps que je suis là je vais vous faire voir une petite particularité du jeu. C'est la fonction YouTube. Donc la fonction YouTube qu'est-ce que c'est ? Il y a la possibilité d'envoyer une partie de vidéo. Donc c'est limité à 30 secondes sur YouTube pour que vous puissiez la partager. Donc là je vais vous faire voir. Donc vous choisissez la partie que vous voulez. Donc on va faire par exemple comment ça partir d'ici. Hop on met le petit marqueur. Là en bas à gauche il y a le petit curseur qui se change pour la vitesse. Donc on appuie sur A pour lancer. Et puis là les 30 secondes au bout de 30 secondes ça va se couper. Donc après il n'y a pas possibilité de rajouter de musique ou de faire des petits effets des choses comme ça. C'est brut de pomme. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a cette fonctionnalité là. Par contre on ne peut pas trop modifier comme on veut. Donc même les vues on ne peut pas changer comme on veut. Et le gros des avantages de cette fonctionnalité c'est qu'il faut obligatoirement avoir le pass online. Où je parle assez souvent dessus. Où il faut avoir le pass online et ce n'est pas forcément bien quand on l'achète le jeu d'occasion. Donc voilà les 30 secondes sont terminées. Mais là on valide avec X ou carré sur PS3. Là ils vont nous proposer un petit aperçu. Donc une fois l'aperçu lancé on va passer sur la file d'attente de YouTube. Et puis après une fois que la file d'attente... Après de toute façon là une fois qu'on a accepté on n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire. Juste à patienter. Et donc la file d'attente on va gagner des places. Et une fois que c'est fait la vidéo va s'envoyer, va s'uploader directement sur les serveurs de YouTube. Donc il faut vous patienter. Plus votre connexion internet est puissante, plus ça va aller vite. Bien sûr si vous avez du 56k, je ne pense pas que ça existe encore. Ou un haut débit mais à faible puissance. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Bon ben voilà. Le temps que ça s'envoie sur YouTube, comme ça j'ai le temps de vous faire une autre vidéo. Donc à plus tard pour ceux qui me suivent ou sinon à plus dans le bus pour ceux qui ne veulent pas.